C'est une grande finale qui oppose l'ASD à l'ASD à Darédi. C'est une finale qu'on avait reportée depuis le 29, mais nous sommes voilà aujourd'hui pour assister à cette grande édition, à cette grande finale dédiée à mon ami Moïse Sarr, secrétaire d'état du Sénégal extérieur. Bon, depuis très longtemps, nous avons initié la grande édition de l'amitié et des retrouvailles. Ce sera un moment de retrouvailles et d'amitié pour montrer tout simplement que cet homme-là est un ami depuis très longtemps. Nous avons fait l'université en chambre, donc cela veut dire tout simplement que c'est un ami et nous avons partagé beaucoup de choses. Tout le monde connaît la zone 1, mais nous avons gagné le pari de la mobilisation, le pari de l'organisation avec un grand parrain, avec un parrain exceptionnel. M. Moïse Sarr, avec ses amis, bien entendu. Il est accompagné d'une forte délégation de M. Aliou Faye, qui est un directeur au niveau du coude de M. Papsi de Diouf, qui est aussi un directeur au niveau de la formation professionnelle, mais aussi pour M. Biroum Faye, qui est un directeur général des ASP du Sénégal. La zone 1B, il faut aussi le noter, avait un problème d'organisation et de parrainage, mais aujourd'hui, je suis en train justement de relever le défi de la mobilisation, mais aussi le défi du parrainage. Il se trouve que le président de la zone 1B de Kaolac est un ami à moi, ami que j'ai rencontré à l'université Dakar, et avec qui j'ai partagé de très bons moments du mouvement étudiant. Cet ami est venu me voir accompagné d'autres camarades avec qui nous avons travaillé dans le mouvement étudiant à Dakar. Ils m'ont dit, écoutez, Moïse, nous voulons gagner cette finale et vous êtes ou vous serez le parrain de cette finale. C'est la raison pour laquelle je suis venu accompagner d'amis, d'anciens syndicalistes, d'anciens leaders du mouvement étudiant pour célébrer l'amitié, la fraternité, ici même, à Kaolac, ici même, au stade du président Lamine Gueye, où nous avons assisté à une très belle finale, du beau jeu, du fair play, une belle mobilisation, fêter le football, fêter la jeunesse, et de sur quoi l'amitié sincère, authentique, l'amitié des intéressés et des retrouvailles entre camarades, entre amis, et c'est ça le Sénégal. C'est vrai que je connais très bien ces stades. Quand j'étais au collège, jusqu'au lycée, je venais ici, en vacances. Et je venais également regarder les matchs du grand bossé à l'époque, mais des très beaux matchs aussi du mouvement de l'État. C'est vrai, j'ai entendu le speaker parler de bossé en national. C'est vrai, Kaolac s'est toujours illustré avec une très belle équipe. Je pense que la jeunesse que j'ai vu aujourd'hui, le football que j'ai vu aujourd'hui, le beau jeu que j'ai vu aujourd'hui, effectivement, pour offrir à Kaolac, et très prochainement, une très belle équipe en division 1 au Sénégal. Et je profite également pour m'adresser à la jeunesse kaolacoise. Aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle journée de mobilisation pour nettoyer les artères de Kaolac, pour nettoyer le cadre de vie, pour nettoyer la ville de Kaolac. Et je pense que la jeunesse, je pense que ce mouvement de l'État, je pense que les hommes et les femmes peuvent faire de Kaolac une ville propre, une ville avec zéro déchet, une ville où il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada